La commission est très indépendante. Le panel va rencontrer le conseil constitutionnel. Mais le panel doit aller rencontrer Bélès-Coparie. Parce qu'il fait partie du conseil pour lui demander quoi là. Y'a quoi ? Quoi là ? 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 Y'a quoi ? Y'a quoi ? Y'a quoi ? Y'a quoi ? Alors on lui demandait. Il faut qu'on nous démontre. Mais parce qu'on ne peut pas nous faire croire que Bélès-Coparie ne soit pas partie de ce conflit. Au point que le président est un médiateur. Il était un facilitateur et il est devenu un complicateur. C'est ça qui est la vérité. Le facilitateur est devenu complicateur. Le facilitateur est devenu complicateur. C'est un complicateur quand on lui demandait. Et je voudrais que tout le monde soit serré et vigilant sur ce point-là. C'est un complicateur est devenu un complicateur. C'est un complicateur. C'est un complicateur. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, quand le panel arrive en Côte d'Ivoire, le panel ne vient pas pour réécrire la construction de la Côte d'Ivoire. Le panel ne vient pas pour réécrire les lois de la Côte d'Ivoire. Tout ce qui doit être fait, doit être fait selon les lois en rigueur en Côte d'Ivoire. Il faut que cela soit clair et ne vous faites pas de complexe. Vous avez les moyens pour résister à ça. Vous avez la force pour résister à ça. Une flamme est tombée dans vos mains. Depuis 2002, Ramon Loura vous a monté cette flamme. Chacun de vous doit tenir cette flamme. Chacun de vous doit tenir cette flamme. Chacun de vous doit tenir cette flamme. Et toi, dis que l'échec de la Révolution africaine ne passera pas par moi. L'échec de la Révolution africaine ne passera pas par moi. Et que moi, je suis ex-digne fils de Capo Laurent. Que les gens tentent d'assassiner. Mais je leur ai dit, vous pratiquez pour rien. En chaque Ivoirien, il y a un Capo Laurent. En chaque Ivoirien, il y a un Capo Laurent. En chaque Foyer de la Côte d'Ivoire, il y a un Capo Laurent. En chaque campagne de la Côte d'Ivoire, il y a un Capo Laurent. En chaque Ivoirien de la Côte d'Ivoire, il y a un Capo Laurent. En chaque Ivoirien, dans chaque syndicat de la Côte d'Ivoire, il y a un Capo Laurent. Partout, il y a un Capo Laurent. Et vous vous fatiguez pour rien. Même dans le panier là, il y a un Capo Laurent. Tout le monde, vivez mon pays. Tout le monde, pour la Côte d'Ivoire, tout le monde. Il y a un Capo Laurent. Sous-titrage ST' 501 À ce rendez-vous des jeunes patriotes, il n'y avait pas que des Ivoiriens. Il y avait des Africains, des Européens. Un jeune Burkinabé appelé Lionel Aljiré s'est exprimé. Je suis content d'être ici parmi vous. Je suis arrivé hier matin à 9h30. On avait essayé de faire croire à la jeunesse africaine qu'ici à Dijon, on attaque les étrangers, on attaque les Burkinabés. Je suis venu depuis hier, je suis très content. Je suis vraiment content d'être parmi vous. Parce que ce que vous faites là, ce n'est pas votre lutte à vous seul. C'est la lutte de toute la jeunesse africaine. C'est la lutte de toute la jeunesse africaine. La flamme a commencé ici. La flamme a appelé. J'ai quitté Ouagadoumè, je suis venu. On est avec vous. On ne pouvait pas être absents. Démonstration de force. C'est ce qu'a voulu faire Charles Blegoudé en invitant les patriotes à la place de la République au plateau. Place de la République, symbole de la Côte d'Ivoire qui résiste, symbole de l'Afrique aussi qui veut résister. Car aujourd'hui, lutter pour la Côte d'Ivoire veut dire lutter pour l'Afrique. Sous-titrage ST' 501